Musique Bonjour Feuchatterton Alors après I can get no satisfaction You gotta fight for your head to party Sitting on the dock of the bay La grande famille des titres à parenthèse Accueille ici le jour à tout enseveli Le jour à tout enseveli étant une parenthèse Et c'est le titre de votre premier album Une parenthèse pourquoi ? Parce que c'est joli Esthétiquement, visuellement Ou pour une autre raison ? Pour d'autres raisons Et celle-ci convient aussi Parce qu'on trouvait que De faire fonctionner le titre de l'album comme Une forme de poupée gigante, de poupée russe C'était assez intéressant Et on assumait aussi le fait que ce soit alambiqué Comme on peut l'être parfois Et parce que ici le jour fonctionne tout seul C'est une phrase Ici le jour Sans verbe mais Ici le jour on est là Ici le jour ailleurs la nuit Je sais pas ou maintenant le jour Et essayer de l'interpréter avec ce qu'il y a aussi Entre parenthèses Ici le jour à tout enseveli Ça en fait une autre phrase Complètement différente On aimait bien la possibilité de laisser Au lecteur, à l'auditeur aussi De faire sa propre interprétation Sur le sens Et de dire peut-être que le titre C'est simplement Ici le jour à tout enseveli C'est un détail Ou peut-être pas Peut-être que justement Contrairement à l'utilisation Plus traditionnelle de la parenthèse Ce qui se passe à l'intérieur C'est ce qui est vraiment important Donc à vous de décider Vous laissez choisir Alors les paroles, le texte C'est la première chose qui saute à la gueule Un petit peu quand on écoute la musique De Fush Hatterton Quand on discute avec les gens C'est toujours la première chose Est-ce que c'est ça qui vous a réuni au début Avant même la musique ? Ouais on peut dire ça Parce qu'on s'est rencontrés au lycée Avec Clément et Sébastien Et à l'époque Eux faisaient déjà de la musique ensemble J'étais pas parti de cette affaire Et en revanche J'aimais bien leur Surer des mots doux à l'oreille Ils agaçaient parfois Mais je leur disais des textes Que j'écrivais à l'oreille Et il y avait déjà Cette envie de faire des choses ensemble C'est-à-dire De mettre en musique ces textes-là Alors on avait essayé deux, trois fois Malheureusement ça n'avait pas abouti Parce que le sens du rythme à l'époque M'était complètement inconnu Pas le nôtre Le mien, le mien Le mien Et donc c'est resté comme ça Deux, trois répètes dans la cave C'était folklorique et excitant Parce qu'on était adolescents Moi je n'avais jamais fait ça J'étais hyper content De retrouver un mec qui jouait Des guitares électriques Et crier dans une cave C'était super sympa Mais ça n'a pas allé plus loin Et finalement Quelques années plus tard On l'a vraiment fait Et j'ai eu la chance D'avoir des copains Qui me disaient Ouais ce serait cool De raconter des histoires Avec des textes Et petit à petit On a commencé à faire de la musique Autour de ça Et avec le temps Les choses sont un peu inversées C'est à dire que Au départ la musique Avait une forme Très dégagée Très libre Qui me permettait De dire des choses Beaucoup Trop Et très vite Donc je débutais Pas mal de textes Comme dans le rap Ou le slam Comme ça Sur de la musique Un peu improvisée Ou des plages Très libres Au niveau De la rythmique Des mélodies Et petit à petit On a précisé tout ça Pour faire la musique Qui nous ressemblait plus C'est à dire Du rock De la chanson De la pop A l'époque Et encore Très inspiré par Ceux qui le font Le mieux en français Le mieux fait en français D'après nous Serge Gainsbourg Alain Bachoun Plus récemment Une verve plus rock Noir Désir Et avant D'Achimé Daillat Pierre Vassilius Jacques Higelin Enfin voilà Tout un pan de la chanson Qui va des années 70 A aujourd'hui Et on a précisé tout ça Et la musique A pris de plus en plus De place Ou en tout cas On a essayé De faire vraiment Répondre Et jouer ensemble Le mieux La musique Avec le texte Et plus seulement Le texte C'est devenu Des vraies chansons Toutes les premières Fois louches L'amour Maladroit Gauche Dans le bois Tourne à droite Gauche Trois gauches C'est bien Ce que tu crois Sache Que souvent ça déçoit On le fasse Dans les bois Dans la chambre L'hôtel Ou dans l'aube Du soir Toutes les premières Fois Il faut que l'on sache Des choix Se perdre mieux Faut faire Mille les yeux 116 Trois cartes De comte et princesse Oh Trois cartes De comte et princesse Il faut que l'on sache Des choix Se perdre mieux Il faut fermer les yeux Trois cartes De comte et princesse De comte et princesse La première rencontre Musique et texte Qu'on a fait Avec Arthur Ça a plus de 10 ans Parce que c'était Vraiment au lycée Et en fait C'est toutes ces années D'expérimentation Qui ont fait Qu'on est arrivé Là aujourd'hui Et puis c'est probablement Pas terminé Ça va encore évoluer Mais c'est beaucoup Ouais C'est de nombreuses Années d'expérimentation Et où on est passé par des choses Beaucoup plus biscornues Comme ça Comme Arthur le disait Des formes beaucoup plus libres Et pour arriver à des choses Plus simples Plus directes Aujourd'hui Qui nous touchent Qui nous touchent vraiment Mais il y a Il y a toujours Un peu C'est un peu ce qu'il disait Mais il y a toujours eu Progressivement Peut-être c'est venu plus tard Et c'est venu plus avec Faux Chatterton Avant on avait Cet autre projet Plus slam Plus hip hop La volonté de faire correspondre Comme ça la musique Les ambiances Surtout musicales Qu'on essaie de De jouer Avec l'histoire Avec les scènes C'est presque des scènes C'est souvent Vraiment des histoires Que Arthur racontait Raconte Il y a des titres Où c'est peut-être clair Dans Côte Concorde L'ambiance marine Harlem dans l'album Où il y a l'orgue Qui est tout de suite présent Ça nous met tout de suite Dans cette ambiance D'église De cette partie de New York Ou même Boeing Avec ce côté cartoonesque Qui va bien Avec le texte un peu fou Il y a toujours cette volonté De faire correspondre le texte Et la musique Et on essaie d'éviter la lutte Entre les deux A l'adolescence Quand j'ai découvert Gainsbourg Et avec notamment La chanson Variations Sur Marilou Qui ne se livre pas Tout de suite Elle comme la chanson Quand on comprend Des sens cachés Un peu des chansons Seules Qu'on écoute Le soir Dans sa chambre On a l'impression De percer presque Un mystère du monde Comme si on avait Transpercé un voile Opaque parfois Et cette chanson raconte Et cette chanson raconte Une scène en fait On le découvre Si on prête vraiment l'oreille De masturbation féminine A 17 ans C'est le genre de choses Qui vous excite un peu Et à cet âge là On partageait déjà ça Pas la masturbation féminine Mais C'est venu plus tard Puissante Peut-être plus que la violence directe C'était un des fouloirs Se raconter ces choses là D'avoir accès à ces choses là Qui paraissaient un peu interdites Les coins un peu interdits La bibliothèque Et Et Pourquoi je disais ça C'est pour dire que J'arrivais vraiment avec Dans le groupe Avec cette influence là La chanson en français Et j'étais Peut-être moins sensible Ou moins attentif Dans la musique A la production A cette époque là J'ai écouté beaucoup Radiohead Moi je m'y suis mis aussi Et voilà On s'est fait découvrir des choses Moi Je les ai peut-être décomplexés un peu Vis-à-vis de Comment sonnait la langue française Ce qu'on pouvait raconter C'est ce que j'aurais demandé aussi à eux Est-ce que comment eux justement Peut-être Venant peut-être plus de culture rock Éventuellement ou autre C'est ça Ça n'a pas été tout de suite Quelque chose d'évident C'est notamment C'est pour ça peut-être Qu'on a commencé par Faire ce premier pré-projet Avant Feuchatterton Où il n'y avait pas de mélodie La voix ne chantait pas Simplement elle déclamait les textes Et on est arrivé assez tard A la chanson A la pop On avait une forme Pas de complexe Mais on savait pas Comment faire sonner Bien le français Et comment écrire de la musique Qui irait bien Avec des mélodies En français Voilà Et c'est aussi Parce qu'on a écouté Beaucoup de rock Qu'on revient Plus le groupe De la musique anglo-saxonne Ou du jazz Et pas du tout Pas directement De la variété Et de la chanson française C'est la même chose Pour vous aussi ? Gamin j'ai pas mal écouté Enfin pas tout seul Par mes parents Brassens et Barbara Puis des trucs un peu plus délirants Comme Vian ou Bobby Lapointe Donc j'avais déjà un petit côté Langue française Mais que j'avais un peu perdu A l'adolescence Où j'étais plus rock Puis jazz Puis un peu hip-hop Et tout Et quand je suis revenu Dans le chat d'airton Le rock est revenu Et la chanson française aussi Voilà Dans nos longues nuits blanches Qui s'en allaient mourir Dans le cendrier On a beaucoup rêvé Et attendu Que les choses adviennent Comme par enchantement Des lendemains De ces soirs risés Il me souvient surtout L'odeur amère Du tabac froid La torpeur Qu'engendrait le shit Qu'on fume L'impuissance Et l'orgueil Il faut choisir La vie est ailleurs Voilà ce qu'on se disait Il est parti C'est qu'il se lève à l'aube C'est qu'il se lève à l'aube On dit souvent qu'un groupe C'est une association Évidemment de personnalités Donc en termes d'influence Chacun a apporté Des choses très très diverses Comment ça fonctionne Ou finalement vous avez Des goûts à part Ce côté chanson française Des goûts assez similaires Je pense que Chacun a apporté Des choses très différentes Tout le monde pourra Parler là-dessus Je pense que C'est pas Raph Plus le jazz Oui non mais Plus le jazz Mais parmi des trucs Très variés On a tous En fait on a vraiment tous Je pense Même chaque personne Des influences déjà Assez variées Parce que Sébastien a aussi Beaucoup écouté De piano Enfin de jazz Des pianistes comme Brad Melo et tout Mais il avait un côté Joy Diva Donf aussi Ouais Le CD Sound System Mais on a toujours Je pense Au minimum à la base Au moins une personne Avec qui on peut s'entendre Sur une référence Et puis après Avec le temps Il y en a trois Puis des fois quatre Puis des fois cinq Et après au bout de deux ans Arthur il peut mettre deux ans Mais au bout de deux ans Il y en a cinq On peut aimer le truc Seb pareil Il y a des groupes comme ça Qui ont grignoté un peu Du terrain Il y a des groupes Sur lesquels on est tous d'accord Ouais Catfire par exemple Le dernier album Quelque chose qu'on écoute Les Pink Floyd Non il y a vraiment Led Zeppelin Et puis en français Gainsbourg Là dessus Voilà il y a vraiment Il y a des choses Sur lesquelles on est d'accord Mais après Chacun a apporté à Antoine Par exemple Quand il est arrivé Nous on n'avait pas L'influence électronique Antoine C'est le bassiste Et il nous a vraiment apporté Ses influences Boards of Canada Affect Twin Des choses qui Des claviers aussi Un clavier qu'on utilise beaucoup Dans l'album Le SH-101 Il y a plein de C'est là où c'est vraiment une chance C'est à dire Au départ Quand on a voulu aborder un moment Un peu la musique des années 80 Parce qu'il y avait une mode Avec Les Cop Aline Tout ça Ça nous a excités Parce qu'il y avait dans les années 80 Une façon de faire son il français Qui était assez décomplexée Et assez ludique Et on a essayé de s'y mettre Sauf que Quand on s'y met De cette façon Sans que ce soit vraiment Une part de nous même Ou quelque chose Qu'on a vraiment intégré Ou aimé Ça fait un peu pastiche Alors les claviers Qu'on mettait Ils sonnaient faux Ils sonnaient cheap Et c'est assez rassurant D'avoir une équipe Où chacun a des Des vrais savoirs Précis Je me permets de dire ça D'Antoine Sur les claviers Parce que Mais parce que C'est vrai que Du coup Quand on s'est mis A utiliser des vrais Des vrais sons électroniques Des vrais claviers On a su qu'en se tournant vers lui On pourrait Apprendre beaucoup Et vraiment apprendre C'est à dire Il faut être À s'éduquer Entre nous Sur Qu'est-ce qu'un beau son de clavier Comment ça sonne vraiment Est-ce que c'est un peu organique Parce que les composants Sont riches Ou est-ce que là Ça sonne vraiment synthétique Parce qu'on l'a fait Avec un vieux plugin D'un logiciel Et à vraiment découvrir Ah tiens j'aime ce son de clavier Dans telle chanson Des Beatles par exemple De Pink Floyd On va chercher C'était quoi à l'époque Qu'ils utilisaient Et donc Même sans faire de la musique Forcément avec ça Ça devient hyper riche Entre nous D'aimer la musique De se faire découvrir De la musique De dire purée J'écoute en ce moment L'assaule de Memphis Des curies comme Stax Ou High Records Parce que j'adore Le son de snare Qu'est-ce qu'ils utilisaient Comme snare Et alors on devient Un peu pointu Comme ça Un peu des geeks Même moi Qui à l'origine Bon Qu'en a à faire Le chanteur Qu'est-ce qu'il en a à faire Et comment sonne La batterie Lui qui raconte Ses petites histoires Devant tout le monde Non 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 Justement c'est ça Qui devient vraiment Excitant En plus de De la curiosité Des histoires Qu'on a envie de raconter Ensemble C'est la pression du son La production Et ça Moi qui viens plus D'une forme de variété Disons Je trouve ça hyper riche Qu'on a réussi A se trouver là-dessus Chacun se séduire Pour Écouter les mots C'est important Mais écouter la production C'est important aussi On essaye de faire quelque chose D'à la fois Très écrit Très français Et en même temps Avec une production On aimerait Anglo-saxonne On sent énormément Justement l'éclectisme Sur l'album Par rapport à toutes les influences Que vous avez Cité Par rapport aux différentes Textures musicales Comment vous avez quand même Réussi Malgré ça C'est peut-être plus facile Aujourd'hui Mais au tout début A poser la première pierre J'allais dire De votre projet Vous l'avez bien décrit Par rapport à la problématique Du chant Du chant De la langue Par rapport à la musique Mais la musique elle-même Comment vous avez réussi A poser la première pierre Par rapport à toutes ces influences Par rapport à Même la palette d'instruments Que vous utilisez Beaucoup d'expériences Beaucoup d'expériences Beaucoup de tests D'expérimentations De bidouillages Énormément d'expérimentations Énormément de styles de musique Que parfois On veut juste Comme ça Essayer de reproduire Arthur parlait Comme ça De la pop des années 80 Qui a une Une petite résurrection Là il y a quelques années Avec Les Scopes Notamment On a essayé Ces choses là Il y a des choses Qui n'ont pas du tout marché Avec nous Qui n'ont pas du tout pris Et puis il y a d'autres choses Qui ont beaucoup plus pris Et ça vient notamment Des influences Qu'on a découvert un peu Sur le tard Arcade Fire Par exemple A partir de l'avant-dernier album Pour ma part Radiohead A partir du troisième album Et ce genre de choses Et vraiment le déclic Où on s'est dit On va arrêter de faire De la musique compliquée Pour faire de la musique compliquée Arthur va commencer A chanter pour de vrai Et on va commencer A mêler le slam Et la chanson Et c'est vraiment Le moment où On se décomplexe Et on se dit On va faire une chanson Et elle va faire Quatre minutes Ou trois minutes Et on va faire une chanson Et on a réussi Comme ça A intégrer Un peu Dans ce De ce format Qu'on n'utilisait pas du tout Toutes les influences Qu'on avait acquis Les années d'avant Et voilà Et puis de ça Ensuite arrivent De nouvelles expériences Il y a une chanson Qui fait un peu figure D'acte de naissance D'une certaine manière Ou je sais pas Une répétition à concert Ou quelque chose Vous êtes regardé En vous disant Ça y est Là il y a vraiment Ça a pris dans la terre Enfin il y a vraiment Quelque chose Ou pas spécialement Ça s'est fait plus progressivement Moi je pense Il y a un titre Big Medium Qui est pas sur l'album Directement Il est sur le vinyle Il y a juste la dernière partie Ça s'appelle Les Camélias Dans l'album C'est le dernier titre De l'album Et ça c'est un titre Qui est C'est un titre très long Qui dure 15 minutes Et donc sur l'album Il y a la dernière partie C'est la quatrième Qui dure 5 minutes Mais donc dans ce titre là Il y a un peu Tout un mélange De Et de nos influences Donc il y a une partie D'ailleurs où Arthur Il déclame Une partie vraiment chantée Et une partie plus classique Chanson française La dernière justement Qu'on met sur l'album Donc il y a vraiment Tout ce mélange Et je pense que dans ce titre là Ça résume assez bien Nos influences Et aussi l'évolution du groupe Parce que c'est un des titres Les plus anciens Mais c'est aussi Celui qui a été conclu Le plus récemment Voilà Donc Il est intéressant Il y a ce titre Il y a aussi Harlem On en parlait tout à l'heure Dans cette ambiance L'orgue Voilà New York Et c'est vrai que Harlem C'est un peu Ce déclic aussi Je pense Du titre Où on commence par du slam Donc on raconte vraiment Une histoire Du slam Voilà La chanson est déclamée Et arrive un refrain Qui est très pop Qui est très ouvert Et qui était vraiment La première fois Où on s'est mis à faire Un vrai refrain Qui revenait Deux fois Voir trois fois Tu vois Dans une chanson On a vraiment Dans la version finale Dans la prochaine version Dans la version finale Deux fois Mais dans la première version Il y a eu trois fois C'était quand même Pour nous C'était On vendait un peu Notre amodium Quand on faisait ça Tu vois un refrain pop Qui revenait comme ça Et ça a été un peu Le déclic Et cette chanson Figure sur l'album Aujourd'hui Alors que c'est Une des toutes premières chansons Toutes premières chansons Ce qui est sûr C'est que C'est que je pense En tout cas Moi personnellement J'ai compris Ce que c'était De faire un album C'est dur Tu vas au fond C'était physique Il y avait vraiment Ça a été vraiment Cinq mois Où on s'est On était On était concentré Que sur ça C'était une sorte de pensée Qui revenait tout le temps Je dormais mal Dès le premier jour A Gutberg C'est là où on a enregistré l'album Il y en a qui tombent malades Il y a toute une pression On s'est mis dans une sorte de bulle Pendant 4-5 mois Et qui est encore Qui est en train de s'ouvrir Mais on est encore dedans On répète C'est vrai Je pense On ne s'y attendait pas On ne s'y attendait pas A ce point A ce qu'en fait Ce soit une affaire sérieuse La musique On le fait d'abord Par plaisir C'est vraiment C'est engageant Physiquement Tout son corps De toute son âme A un moment précis Et il y a peu de moments Dans la vie jusqu'ici On a eu l'occasion D'être confronté à nous-mêmes A ce point Et c'est à la fois Vraiment jouissif Exceptionnel Parce qu'on produit quelque chose Qui est vraiment Le prolongement de nous-mêmes Et en plus De nous-mêmes à 5 Donc il y a Ce partage, cet échange Et à la fois Vertigineux Parce que A trop se regarder Dans ses propres yeux longtemps A la fin La profondeur devient presque du vide Je me demande Si Tout ce qu'on fait là Mérite vraiment Cette implication totale Et quand on a l'album Dans les mains On se dit que oui Il y a un groupe Un tout petit peu Plus jeune que vous Enfin plus ancien Que vous De quelques mois C'est faux Vous avez joué avec eux Comme c'est un groupe Effectivement Qui a mis la langue Le parler Le slam Éventuellement très en avant On vous a parfois On a évoqué éventuellement Une certaine Un certain rapprochement stylistique C'est un groupe Qui vous a touché Quand il est né La première fois Que vous l'avez entendu Pas plus qu'un autre Comment ça Quel effet il a eu sur vous Au-delà après du fait De les avoir rencontrés Et de les côtoyer Moi je crois qu'au départ J'étais un peu jaloux Et un peu emmerdé Parce que Parce que Je trouvais qu'ils réussissaient A faire quelque chose En français D'assez rare Mais Et d'assez puissant Et en même temps Qu'ils me dérangeaient C'est à dire De Ce Ce coup direct Cette Cette forme D'impudeur C'est très fort Et ça m'était tellement étranger Que à la fois Je les enviais De savoir faire ça De réussir à dire des choses Très Venues tout de suite du coeur Et qui Et qui peuvent toucher tout de suite Donc J'étais impressionné Par cette capacité à le faire Et à la fois Ça m'emmerdait Parce que Parce que Parce que justement Cette impudeur en musique Moi je la Je la comprenais pas très bien J'aimais les choses un peu plus Tordues Un peu plus douces Ou dites Avec plus de De sous-entendu Là c'était très direct Et c'est vrai que c'est Ensuite On la rencontre en sur scène On s'est rendu compte Que cette façon De jeter les choses Comme ça Voilà Exactement comme ça De jeter les choses Sur la table En fait Il fallait Il fallait un degré D'honnêteté Et peut-être de naïveté Telle Que Ça force quand même Une forme de respect Après En tout cas même S'il n'y a pas de De filiation artistique directe Ce qui est assez évident C'est quand même Qu'un succès En français Comme fauve Un an avant Que on commence Très légèrement A sortir dans les médias Et qu'il commence A se passer Quelque chose Autour de nous Ça ouvre Forcément Ils font partie Des groupes Qui ont quand même Remis Le français À la mode Dans notre génération Et dans les générations Du dessous Hors du hip-hop Bien sûr Merci Feuchet Ayrton Merci